Salut à tous, c'est Adrien D. Alors, on est toujours samedi 29 juillet 2017. Je vais faire juste une toute petite contre-vidéo par rapport à ce que j'ai dit. Ici, activer l'encodage NVIDIA avec NVENX ou Calculate Linux. Donc j'ai fait un article, là aussi. Et puis, j'avais dit, j'avais montré comment paramétrer Symbol Screen Recorder. Et voilà. Et en revanche, les applications comme CADNLive ne voient pas ce codec dans la liste par défaut, mais celui-ci est bien chargé. Alors, voilà comment ça se passe sous CADNLive pour activer le profil NVENC. C'est pas très compliqué. Donc, je vous lance CADNLive. Et vu que je suis sur Optimus, j'ai une carte NVIDIA Optimus, je lance OptiRun, OptiRun, CADNLive. Voilà. Donc là, je charge CADNLive avec le support de la carte NVIDIA. Quand vous avez une carte NVIDIA dédiée, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous lancez juste CADNLive. Donc là, j'ai fait une petite vidéo d'une minute. Là, j'ai enregistré mon bureau vite fait, histoire d'avoir une vidéo d'une petite minute. Là, je vous la mets ici, la vidéo. Voilà. Donc, on va aller dans Rendu. Et donc, quand on ouvre Rendu, je ne sais plus si je l'ai mis dans la vidéo, on voit qu'on a LibX264, LibX265 et on a le H264NVANC. Bon, OK. Donc, le NVANC, il est là. Eh bien, ça, en fait, c'est le nom du codec, tout simplement. Donc, on copie H264. Ici, donc, si j'affiche les options, on a toutes les propriétés qui sont affichées là. Donc, il suffit, pour utiliser NVANC, vous créez un nouveau profil à partir de celui-là. Voilà. On va l'appeler NVANC. Et ici, dans le Vcodec, donc le codec vidéo à utiliser, on vire le LibX264 et on met le H264NVANC. Le reste, je le laisse par défaut. Voilà. Donc, ici, on a notre NVANC qui est actif là. On va monter le nombre de CPU. On va mettre à 8. Et là, on a 8 aussi. Donc, je vais faire la vidéo, cette vidéo là. Je vais l'exporter, donc, avec LibX264. On va affichier. C'est parti. Donc là, l'encodage est en train de se dérouler. Donc là, c'est mon fameux fichier que j'encode de la manière normale avec le codec H264 normal. X264 normal. Et vous voyez, le CPU sur ma machine est utilisé à 100%. J'ai mis 8 threads. Donc, 8 processus. Et donc, les 8 coeurs de mon CPU fonctionnent pour encoder. Et donc là, on va voir qu'il encode ma vidéo d'1 minute 13 secondes en 50 secondes. Voilà. Donc, je peux la refaire. Pas de problème. Vous allez voir que ça met toujours 50 secondes. Et après, une fois que c'est fait, on va faire la même manip avec le codec NVENC. Et vous allez voir que l'encodage va être plus rapide. Donc là, je vous montre toujours. Voilà. Une fois qu'il a fini d'encoder tout à l'heure, il revient au repos, le CPU. Et là, maintenant que je relance l'encodage, le CPU revient toujours à fond. Vu que je ne fais rien sur ma machine d'autre, il y a des applications ouvertes. Je vais faire les deux tests deux fois dans les mêmes conditions. Donc là, vous allez voir que pour X264, j'ai toujours 50 secondes. Voilà. 50 et 50. Maintenant, je me mets sur mon profil NVENC. NVENC. Donc là, c'est bien le codec vidéo H264NVENC qui va utiliser pour l'encodage de la vidéo. Bien sûr, le CPU va travailler quand même un peu parce qu'on a le codec AC. Voilà, il y a des choses qui sont... Voilà, l'audio, le logiciel, il fonctionne avec le CPU, forcément. Donc là, je vous montre, on est bien vidéo 23, 160. On est dans la même configuration, vu que j'ai dupliqué ce modèle-là. Juste j'ai changé l'option. Donc là, là, j'encode ma vidéo avec NVENC. Et donc là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que là, le CPU, il ne travaille pas plus. Bon, voilà, j'ai Simple Screen Recorder qui n'enregistre pas avec NVENC. Voilà, j'ai Vivaldi, j'ai d'autres logiciels d'ouvert. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que là, il y a un seul CPU, ici, qui travaille à fond, qui doit se charger d'exécuter la tâche d'encodage, qui peut-être encode l'audio. Mais l'encodage, vous voyez, boum, on met 41 secondes. Donc on est un tout petit peu plus rapide. Alors, bien sûr, on va dire, oui, ce n'est pas beaucoup plus rapide. Alors, je refais une nouvelle fois pour vous montrer que, oui, que ça fait aussi 41 secondes, que je fais les tests deux fois. Dans les deux cas, ça fait 41 secondes. Et là, on voit bien ici que, quand il encode, il start, enfin, il démarre le rendu avec Melt. Et donc, il utilise bien le codec H264NVANC avec les mêmes paramétrages. Et tout à l'heure, donc là, NVANC, et tout à l'heure, il a pris X264 et X264. Alors, donc on va voir que ça fait 41 secondes. Alors, pourquoi ce n'est pas super méga plus rapide ? Eh bien, parce que LSPCI-V, voilà, ma carte NVIDIA. Donc là, hop, on voit 41 secondes aussi. Donc dans les deux cas, c'est 41 secondes. Donc c'est 9 secondes de plus sur un rendu d'une minute. Après, j'imagine que si c'est un rendu, si c'est une grosse vidéo d'1h40, donc de 100 minutes, eh bien, au lieu de gagner 9 secondes, on va peut-être gagner 900 secondes, donc 5 minutes. Après, voilà, vous voyez, ma carte NVIDIA, c'est une carte GeForce GT650M qui est assez vieille, c'est un portable. Donc je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas upgrader mon matériel comme ça. Mais voilà, la carte NVIDIA GeForce 650M, ce n'est pas une carte NVIDIA qui défonce le pâté, quoi. Vous voyez, ici, j'aurais bien aimé voir, mais hop, mémoire et interface. J'aurais bien voulu voir, mais je crois qu'elle a 2Go de mémoire dédiée, donc ce n'est pas énorme. Après, si vous avez une carte NVIDIA GTX, peut-être qu'elle a un peu plus de punch, ou si vous avez une carte NVIDIA un peu plus récente que la mienne. Sachant que j'ai une carte NVIDIA pas terrible sur un processeur LSPU, je rappelle, un processeur Intel Core i7. Donc le processeur répond, la carte graphique est un peu moins, donc c'est pour ça que la différence n'est pas bien. Mais si vous avez un Core 2 Duo, donc là, moi, je vais jusqu'à 3,3 GHz. Si vous avez un Core 2 Duo ou même un i3, on voit des i3 à pas plus de 1,7 ou 2 GHz. Si vous avez un i3 à 2 GHz, par exemple, et puis une carte graphique GTX 900 et quelques M, à mon avis, la différence sera plus importante. Voilà, mais vous voyez que pour configurer, je vais copier ça pour vous le mettre en bas dans la vidéo. Mais voilà, c'est le profil utilisé. J'ai juste dupliqué ce profil-là et j'ai changé en mettant le nom du codec H.264NVAnk. Mais je vous copie ça, que je vous mets en dessous de la vidéo. Comme ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez reproduire l'opération. Et si jamais vous avez CADNLive, vous avez une carte NVIDIA qui est super puissante et un CPU qui l'est un peu moins, eh bien, ce serait sympa de voir vos différents temps de rendu. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura démontré que, bah voilà, ça marche bien avec NVAnk, qu'on peut paramétrer CADNLive et que, bon, même si mon matériel est limitant, on voit quand même avec le Monitor System, dans les différents tests, qu'une fois, on a tous les processeurs qui sont utilisés, tous les cœurs sont utilisés, et une fois, il y en a juste un qui est utilisé, donc, par déduction, c'est la carte NVIDIA qui fait le reste du boulot. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !